Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser des pompons en tulle. C'est parti ! Pour les réaliser, il va nous falloir du tulle, des ciseaux, du papier cartonné que l'on va avoir coupé comme ceci et dans lequel on va avoir fait un trou au milieu, il va nous en falloir deux. Et pour finir, un petit morceau de ruban. Donc je vais prendre mon tulle et je vais l'enrouler comme ceci. Niveau longueur, plus vous en prenez, plus votre pompon sera tassé. Donc voilà, j'enroule. Ensuite, je découpe. Dans mon pompon, je vais mettre deux couleurs, donc j'ai fait la même chose avec du tulle blanc et ensuite je vais couper en trois comme ceci de façon à obtenir des petits boudins. Je prends maintenant mes deux petits cartons, mon petit boudin de tulle que je viens enrouler tout autour des deux cartons que j'ai mis l'un sur l'autre. Donc c'est exactement le même principe que le pompon classique en laine. Donc voilà, j'ai mis le premier, je vais pouvoir passer aux autres. Donc on peut jongler avec les couleurs si on veut faire un mélange. C'est au choix. Voilà ce que ça donne quand j'ai tout ajouté sur mes deux cartons. Je vais écarter un petit peu de façon à pouvoir placer mon ciseau entre les deux morceaux de carton et je vais découper comme ceci tout autour. Surtout, je maintiens bien de façon à ce que ça ne s'échappe pas. Je prends mon morceau de ficelle, je viens placer au milieu des deux cartons. On serre le tout correctement et on va venir faire un nœud, voire deux, même pour que ça tienne correctement. On n'a plus qu'à enlever les deux morceaux de carton et voilà, notre pompon est fait. On va découper l'excédent de laine ou bien on va le garder si jamais on souhaitait. On va accrocher le pompon. Pour ma part, je vais le couper. Et voilà, notre pompon est terminé. C'est quelque chose qui est très simple et très rapide à utiliser. On voit ça très souvent dans les mariages. Si un jour vous êtes en manque d'inspiration, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501